C'est bon ? Oui. Bonjour M. Asselin. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, vous êtes interviewés pour une nouvelle émission qui s'appelle « La vie des gens d'ici ». Donc, commençons notre entrevue. Pouvez-vous nous faire un portrait de votre jeunesse ? Ma jeunesse. J'ai commencé ma jeunesse à Saint-Signan en 1918. Après ça, j'ai été à la classe de Saint-Signan depuis tout le temps. Parce que dans mon temps, l'extérieur, c'était pas pratiquable presque. C'était le cas parce que j'ai commencé ma jeunesse vraiment à l'âge de 17-18 ans. J'avais des années. Comme un jeunesse, j'ai pas l'âge de 18 ans. Donc, t'ont représenté les années 60 pour vous, M. Asselin ? 60 pour moi, il y avait bien des choses… Comme l'Expo 77 ? L'Expo, seulement que nous autres, pour l'Expo, vu qu'on avait des jeunes enfants, on n'a pas pu y participer beaucoup. Puis les distances surtout aussi, parce que dans ces temps-là, on n'avait pas la facilité des gens d'aujourd'hui. Je n'ai pas pu… Je n'ai pas pu visiter même les temps d'Expo. Il y a eu aussi les premiers rômes sur la lune, c'est ça que vous avez fait ? Oui, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne le croyait pas. On ne le croyait pas parce qu'on avait hâte de participer même en voyant ça à la télévision, à la reporter. On se posait encore des questions à savoir si c'était vraiment… C'était vraiment naturel. Depuis les années 70 ? Mais là, on avait des années 70, c'est-à-dire que moi… Oui. Mais c'était… Ma fille, elle était la plus jeune… On était mal dans ce temps-là. Excusez-moi, mais je n'ai rien. Au point de vue de l'élection, moi, comme moi, j'ai toujours été vu dans le Parti libéral… Oui, le Parti libéral, provincial. Donc, quand le PQ s'est présenté, vous vous rappelez ? Confiance, oui et non. On ne connaissait pas assez, on était trop assez profondi dans ça. Mais le réussite a été parfaite à venir à l'ère, vraiment. Vu que c'était surtout pour le Canadien-Français. Canadiens-Français et Québécois. Surtout pour le Québécois. Qui étaient vos idoles de jeunesse ? Les idoles de jeunesse ? Au sport, c'était Maurice Sechard. Quand je suis allé bien avant ça, on a eu des clubs canadiens, on a eu d'autres qui étaient comme… Paul Joliette. On s'est le gardien du but du Canadien aussi, quand j'étais jeune. Plusieurs dont nous, on ne m'en rappelle pas. Mais nous autres, on s'est intéressés. Vous identifiez à eux ? Oui, à ce centre. J'étais après ça plus tard. J'avais pas une vingtaine de dix-huit ans, je commençais à la vidéo. Maintenant, ça peut-être. Mais seulement, on ne voyait pas ces idoles-là, parce que dans mon début, dans le moins, dans la télévision, ça n'existait pas. On écoutait la radio. Toutes les fois que je pouvais prendre la radio, je le prenais. Parce que c'était mon sport favori. Selon vous, quel âme a marqué ce vingtième siècle mouvementé ? Le vingtième siècle mouvementé. Il y en aurait plusieurs à nommer. Mais en particulier, je pourrais dire que c'était au Québec. Je suis à peu près à l'île. Il a sorti un chef, premièrement rédigé. Le pape, qui est de ce temps-là. Après ça, il prend droit au point du gouvernemental. C'était le premier ministre du Québec, puis le fédéral du temps. Parce qu'il y a eu un délai d'Europe. On s'en occupait un peu, mais un peu moins. C'était la Russie qui nous intéressait plus. C'était les grandes puissances. Donc, finalement, quelles sont vos attentes pour ce vingtième siècle qui est à la plaine ou pas ? Je vois que ça va être une année. Au lieu de la technologie avancer actuellement, ça va avoir avancé. Ça va être encore meilleur cette année. Encore le vingtième siècle. Et toutes les expériences se renversent. Mais pour nous autres, on dit qu'il faut s'intéresser à ça. Mais c'est trop vite. C'est trop vite pour nous autres. De participer à ça. Je veux dire, certains, ça va être une réussite purement. Comme les gens sont aussi bons quand ils étaient dans notre temps. Donc, ça va être une bonne réussite. Je ne veux pas être un but. Je ne veux pas être un but. Ce n'est pas un but. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Asselie. Oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va retourner au studio. À tout le monde, c'est bon. Sous-titrage ST' 501